Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle étape du Tour de France de l'étrange. Aujourd'hui, je me trouve dans le département du Var, au-dessus de la ville d'Hier. Le 18 octobre 1954, entre 18h et 19h, un curieux incident s'est déroulé, non loin de Saint-Cyr-sur-Mer. Ce jour-là, Pierre et Isabelle, coiffeurs à Marseille, rentrent chez eux sur leur moto, revenant de Toulon. C'est Pierre qui pilote. La nuit vient de tomber, mais le ciel est clair. Pierre. Peu après le village de Bossé, Isabelle a le regard attiré par une lune très lumineuse trop même, car le phénomène n'est pas notre satellite, d'autant qu'il est trop près et a les contours flous. Le couple s'arrête pour mieux voir. Même Pierre est également intrigué. La luminosité de la fausse lune devient alors plus intense, et deux gerbes de flamèches étincelantes apparaissent de chaque côté de sa base. Ensuite, le phénomène semble se rapprocher et se ruer vers les témoins. Isabelle, effrayée, crie à son mari de repartir, puis ferme les yeux. Quand elle les ouvre, la chose n'est plus là. Mais le paysage a changé, et il s'avère, peu après, que le couple est arrivé près d'Aubagne, soit à 25 km du lieu de l'observation. Quant à ce kilométrage, Pierre et Isabelle n'en ont gardé aucun souvenir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous à la prochaine étape. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et à très bientôt sur ODIH TV.